Bonjour Adja, c'est toujours un moment pour nous de vous recevoir. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi aussi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Notre invité, Dr Sarandaraba Kaba, est la secrétaire générale de l'Union du fleuve Mano. Une libre responsabilité pour notre compatriote à un moment où les pays de la région sont confrontés à la crise sanitaire la plus sévère de leur histoire. Alors, quel rôle joue l'Union du fleuve Mano dans la remobilisation mondiale contre Ebola ? Et surtout, est-ce que la politique d'intégration sous-régionale est débranlée par le plus virulent des virus ? Notre invité va répondre dans un instant à toutes ces questions. Bienvenue Adja sur ce plateau. Merci. Adja, on vous voit très très active, c'est terminé dans, il y a quelques heures, vous étiez en sérénium et là vous avez le revenu qu'on a créé. Vous avez déjà eu des inscrutinaires avec beaucoup de personnalités, toujours, surtout les régions, dans cette sous-région de Mano qui nous vivent, c'est la fièvre énergique Ebola qui vient de franchir le cap particulier de 2 millions. Il y a vraiment une urgence. Oui, il y a urgence dans la mesure où la fièvre Ebola, par son protocole, n'est-ce pas, clinique, est extrêmement virulent. Et cette maladie à laquelle nous n'avons pas été habituée est apparue brusquement dans notre sous-région. Je voudrais rappeler que c'est en Afrique centrale qu'Ebola a commencé il y a bientôt une quarantaine d'années. Et que, en 1976, les symptômes de la fièvre Ebola sont très proches des symptômes d'une autre maladie qui est courante chez nous. Il s'agit de la fièvre Lassa, n'est-ce pas, et les symptômes ne sont pas très bons ceux de cette maladie. Mais il y a également le choléra, n'est-ce pas, le vomissement, la diarrhée, ainsi de suite. Et donc, la maladie, il a fallu qu'un laboratoire spécialisé confirme la nature du virus ce pour que, en mars dernier, le gouvernement guinéen déclare effectivement la présence de ce virus. Les gens qui sont, aujourd'hui, sifflés, pour faire votre organisation, pour faire le secrétaire général aujourd'hui, pour vraiment concréer cette maladie, parce qu'il y a des états qui ont déclaré être menacés dans leur résistance. Il y a des mesures de confinement qui sont produites en Sierra Leone. La Guinée a déclaré l'état de guerre. Tout à fait. Je pense que la première chose que cette fièvre hémorragique Ebola révèle également, c'est la peur qu'elle inspire. Je crois que le président de la Banque africaine de développement l'a dit, « Il ne faut pas, le président Kaderuka a dit que la pandémie de la peur est plus menaçante que l'épidémie de la fièvre hémorragique. » Je crois que ce qui s'est passé dans notre espace montre bien que nous ne sommes pas préparés à faire face à des urgences médicales de cette nature et de cet emploi. Maintenant que nous sommes dedans, nous avons premièrement analysé les facteurs qui sont visibles, n'est-ce pas ? Il s'agit de la nature transfrontalière de la maladie. Comme on l'a dit au niveau, quand le sommet de chef d'État s'est tenu au mois d'août, le 1er août à Conakry, ce qui a été revenu selon des statistiques, c'est que 70% des cas d'Ebola se trouvent dans le bec de Perroquet. Et vous savez que le bec de Perroquet, c'est une zone où les trois pays se rencontrent, n'est-ce pas ? Le Libéria, la Céralonne et la Guinée, n'est-ce pas ? 70% des cas se trouvent dans cette zone qui est habité par un même groupe social. Ce sont les mêmes familles qui sont de part et d'autre de cette zone-là et la préparation s'est faite de l'un de cette frontière. La nature transfrontalière nous a obligés immédiatement après le sommet de chef d'État. D'ailleurs, je salue la clairvoyance par rapport aux propositions concrètes qui ont été faites. Il y a eu le communiqué conjoint de ce sommet de chef d'État qui a clairement indiqué les actions qui sont à prendre. Le secrétaire, bien sûr, bien sûr, ce communiqué indique exactement quelles sont les mesures concrètes qui doivent être prises pour arrêter la crise. Et c'est à cause de cela aussi que certaines mesures ont été prises, n'est-ce pas ? Notre rôle en tant que secrétariat général a été, n'est-ce pas, de communiquer par rapport à cet aspect sous-régional. Cette maladie est transnationale. Il faut le dire. Aucune approche ne sera efficace si nous n'avons pas une approche sous-régionale. Et cela, le secrétariat général de l'Union est allé le dire aux Nations Unies. Où nous avons rencontré le secrétaire général, M. Banquimou. Mais nous avons également travaillé avec le docteur David Navarre, qui est le coordonnateur mondial aujourd'hui sur la crise Ebola. Pour dire, n'envisagez pas de solutions nationales, les solutions doivent être sous-régionales. Parce que nous sommes dans un espace où la migration existe depuis plus d'un millénaire. C'est ce qui a fait le succès de la CDAO en termes d'intégration. Mais c'est ce qui pèse aussi comme contrainte. Les familles sont de part et d'autre des frontières. Vous ne pouvez pas... Aujourd'hui, on a comme l'impression que cette réintégration est quelque peu plus éclenchée. Parce qu'on a vu, quand la maladie a pris une certaine prévention, il y a des pays qui n'ont pas du tout hésité de fermer leur frontière, à la fin de plus d'un millénaire réceptible. Aujourd'hui, où est l'intégration sous-régionale ? Je pense que l'intégration régionale est imposée par le peuple, justement. L'intégration régionale est imposée par le peuple parce que je voudrais rappeler aussi que la ville, par exemple, s'apprêtait à fermer son centre de traitement de Conakry en fin juillet. Mais c'est parce que la population ne peut pas se mouvoir dans notre zone. C'est une zone de migration depuis des siècles, je dirais. C'est pour cela que les chiffres d'infection au niveau de la Guinée sont repartis à la hausse. Donc, en fait, la population demande cette impression comme quoi l'intégration n'est pas possible. À mon avis, le gouvernement doit se donner des moyens pour respecter ce que la population nous impose tous les jours, à savoir une migration libre et c'est ce que aussi le protocole à la fois de la CDAO, de l'Union du flot de Manon et de l'Union africaine disent. Au niveau de la Manon, vous avez eu l'occasion d'appeler cette position de migration quand les états ont fermé. Absolument. Quand la Côte d'Ivoire, par exemple, a fermé ses frontières, nous avons rencontré le consul de la Côte d'Ivoire en Serraville pour dire notre étonnement parce que la fermeture de la frontière n'est pas une solution. Parce que de toute façon, si je prends l'exemple de la Céralium et de la Guinée, il y a 41 points de passage entre la Céralium et la Guinée. Comment voulez-vous surveiller ces 41 points de passage ? Donc, disons que la fermeture de la frontière n'est pas une solution. Par contre, je crois qu'il faut comprendre la position du gouvernement dans la mesure où le gouvernement veut protéger les citoyens dont ils ont la charge. Quelle est la meilleure manière de le faire ? N'ayant pas les moyens nécessaires pour protéger, n'est-ce pas ? La première réaction a été de fermer les frontières. Mais il s'avère maintenant que cette fermeture est contre-productive. L'exemple du jeune étudiant qui est allé au Sénégal est allé administratif. Mais je pense que de plus en plus, nous travaillons à ce que les moyens soient mobilisés vraiment pour rendre cette fermeture des frontières d'abord levée. C'est fermeture, mais également protéger quand même les populations, ce qui est la vocation première d'un gouvernement. Aujourd'hui, au niveau de l'économie, il y a la croissance qui commence déjà à pousser du coup par rapport à cette fière de loi. Je ne sais pas si vous pensez déjà à une stratégie pour le moment qu'il y a cette épidémie. Vous allez la combattre, mais aussi pour relancer un peu la croissance dans cette épidémie. Nous l'avons dit aux Nations Unies, mais nous l'avons dit à Washington également. aux responsables américains, nous l'avons dit à l'Union européenne et nous le disons à tous nos partenaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'urgence est à la lutte contre Ebola, qu'il faut absolument stopper. Et cela requiert des dispositions dont nous allons peut-être parler plus tard. Mais c'est une chose de combattre Ebola, mais c'est une autre chose de penser à la période post-Ebola. Par exemple, aujourd'hui, nous nous inquiétons de l'impact que Ebola va avoir sur les récoltes dans les pays affectés. Et qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois par rapport à la disponibilité et à l'accessibilité des produits vivriers. Ce sont trois pays qui sont affectés par la fièvre Ebola. Il y a également notre souci de voir nos structures sanitées, aussi bien le long des frontières, mais également dans nos états en général, renforcées pour que si, pour une raison, pour une autre, d'autres urgences médicales surgissent, que nous soyons en mesure d'y faire face. En même temps que nous combattons la fièvre Ebola, nous tirons les leçons de ce qui s'est passé auparavant, notamment l'intervention de la communauté internationale, qui doit servir plus à renforcer les capacités nationales, n'est-ce pas, qu'à intervenir et à quitter. Vous attendez à ce que le ministère d'appui de la part de la communauté internationale ? Nous avons demandé absolument, nous avons demandé l'appui de la communauté internationale, nous avons demandé l'appui des états. Je viens juste de rencontrer M. le Président de la République, qui est en fait le président de l'exercice de l'Union du fleuve Manon, n'est-ce pas, le président guinéen, le ministre guinéen, qui est le président du Conseil des ministres, n'est-ce pas, pour que nos interventions soient en synergie, que cela s'intègre, s'harmonise avec ce que chacun des pays fait individuellement. Mais il y a des actions que seule la Manon pourra faire dans cette matière. Adia, avec les communautés, souvent il y a des barrières, il y a des résistances, je veux dire, à comprendre qu'Ebola, vraiment, c'est une maladie réelle et qui est mortelle. Aujourd'hui, l'Union du fleuve Manon, quand même, a une grande expérience dans l'approche communautaire. Vous avez vu sur le terrain, en termes de gestion des conflits, pourquoi ne pas mettre ça aujourd'hui à profit pour faire passer le message fort par rapport à Ebola ? Je crois que c'est exactement ce à quoi vous allez assister dans les semaines qui vont venir. Parce que quand j'ai dit tout à l'heure que nous déployons nos équipes sur le terrain, c'est parce que depuis deux ans déjà, nous avons installé sur les zones frontalières des unités conjointes, que nous avons appelées unités conjointes de restauration de la paix et de la sécurité, mais restauration aussi de la confiance. Parce que ce que vous avez souligné comme élément est important, la confiance entre ceux qui parlent aux populations, n'est-ce pas, et les populations elles-mêmes, la parole doit être portée par celle-là, une personne crédible, n'est-ce pas ? Et je pense que la Manon va utiliser le potentiel qu'elle a, n'est-ce pas, pour pouvoir permettre à ces unités-là, qui sont sur place, donc qui peuvent à la fois organiser la réponse, qui peuvent planifier, qui peuvent coordonner et qui peuvent assurer le monitoring, c'est-à-dire le suivi de ce qui se passe sur le terrain. Quand vous voyez quelqu'un qui est malade, qui refuse de se déclarer, si la communauté est sensibilisée sur le danger de la maladie, mais aussi sur le fait que si on est déclaré à temps un peu derrière de l'Ebola, ce message-là est important, n'est-ce pas ? Quand il y a une maladie d'Ebola, ce message soit porté par des personnes crédibles et dans les lieux appropriés. Aujourd'hui, quel rôle vous pouvez donner aux guérisseurs traditionnels qui, à un moment, a voulu s'intéresser à cette histoire d'Ebola et qui a créé des dégâts ? Des dégâts ? Je ne sais pas quelle est l'ampleur du dégâts, mais c'est les guérisseurs qui ont sauvé la province de Konabou, en Sérénéen. Comment ? En s'organisant un comité d'autodéfense contre l'Ebola. Eux, ils ont dit, nous ne pouvons pas guérir Ebola. Là, ils ont renoncé à leur expertise. Ils disent, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas de médicaments pour Ebola, n'est-ce pas ? Donc, toutes les personnes qui viennent chez nous, qui montrent ces symptômes, on ne les touche pas. On les réfère au centre de santé le plus proche. Deuxièmement, eux-mêmes, ils se sont transformés en animateurs pour sensibiliser les populations. Et vous savez l'influence que ces guérisseurs ont au sein de nos communautés. Les vrais, je ne parle pas de ceux qui s'imprévisent guérisseurs et qui ne le sont pas, mais les vrais guérisseurs sont écoutés et respectés dans leur communauté. Les prévisions de l'OMS sont apocalyptiques. Si rien n'est fait, ils parlent jusqu'à 20 000 morts, ce qui est énorme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour inverser rapidement la tendance ? Nous allons nous mobiliser, comme je vous l'ai dit, nous, la semaine prochaine déjà. Nos équipes vont être renforcées sur le terrain. Parce que je voudrais rappeler que depuis début avril déjà, la Manue du Vert était parmi les premières institutions à donner des ressources pour la sensibilisation et l'information sur la fièvre d'Ebola. Nous nous donnons le moyen actuellement, aussi bien nos fonds propres que des fonds que nous allons mobiliser auprès du gouvernement, mais également auprès des partenaires au développement, pour que la maladie soit vaincue dans les six mois qui viennent. C'est impératif parce que, sinon, les indicateurs socio-économiques sont en train de se dégrader. Et l'appel de l'Union africaine va dans ce sens pour dire d'abord, parce que la fermeture des frontières n'est pas compatible, n'est-ce pas, avec les engagements pris par les États, n'est-ce pas, dans le cadre à la fois de l'Union du Foude-Mamou, de la CEDEAO et de l'Union africaine, mais aussi cela joue sur la croissance des pays affectés, mais aussi des pays non affectés par Ebola. Dernière question, est-ce que vous avez suffisamment de soutien de la part des gouvernements des trois pays, mais aussi de la part de la société civile de ces trois pays ? Vous savez, quand vous parlez de soutien, depuis trois ou quatre mois, il y a beaucoup de bruit sur Ebola. On a entendu beaucoup de communication, on n'a pas encore vu beaucoup de ressources sur le terrain, mais comme dirait l'adage, « Lave-toi le ventre, Dieu t'aidera à laver le dos », n'est-ce pas ? Je pense qu'il faut d'abord que nous, à l'interne, nous nous mobilisions, n'est-ce pas, pour que les partenaires qui viennent apportent un complément qui va nous permettre vraiment de stopper la maladie. La mobilisation nationale et sous-régionale est importante. Nous remercions tous ceux qui, jusqu'à présent, ont fait acte de solidarité, qui sont venus nous aider, mais il nous appartient à nous, c'est à nous, la responsabilité première, n'est-ce pas, de vaincre la maladie. Et c'est pour cela que le communiqué conjoint des chefs d'État du juin est un peu une feuille de route à laquelle tout le monde, systématiquement, devrait se référer pour faire cette lutte-là contre la février. Et pour la population de ces pays. Docteur Kaba, merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cet entretien. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.